... Je suis Jean-Bri Stivant, conférencier, formateur à la formation asiatienne de naturopathie depuis 2002. Aujourd'hui, cette vidéo est là pour vous présenter deux événements autour de la compréhension de ce que l'on nomme le syndrome métabolique ou maladie de civilisation, qui sont en fait des maladies très importantes à l'heure actuelle et l'une d'entre elles particulièrement sur laquelle je travaille depuis deux ans, le diabète de type 2. Alors pourquoi ce thème, me direz-vous, il y a assez de maladies à traiter en naturopathie ? Depuis quelques années, la patientèle devient très importante avec un questionnement autour de ces maladies métaboliques. On a de plus en plus de problèmes cardiovasculaires, de plus en plus de problèmes de diabète de type 2, de maladies de surpoids, d'obésité et les patients sont souvent désemparés, on ne leur apporte pas de réelles réponses, malgré leur traitement. J'ai fait durant donc ces dernières années une grande synthèse de nouvelles connaissances scientifiques autour de toutes ces maladies de civilisation, connaissances auxquelles j'ai associé l'approche traditionnelle vitaliste de la naturopathie. Cette synthèse apporte un éclairage nouveau sur ces maladies dites de civilisation. Aujourd'hui, une véritable révolution autour de ces maladies est en train d'émerger et c'est de cette nouvelle approche dont je vais vous parler maintenant. Parce qu'il est temps de réagir et de proposer de véritables solutions face à un ensemble de maladies, de symptômes qui touchent un nombre de plus en plus important de la population. Alors, ce syndrome est associé à des maladies qui sont dites incurables, voire irréversibles pour la médecine. Sauf qu'on va s'apercevoir qu'il y a pourtant des solutions de réversibilité. Alors, ce syndrome métabolique, il englobe un grand nombre de symptômes, en particulier tous les troubles cardiovasculaires avec les risques d'infarctus, d'AVC derrière qui y sont rattachés, les profils lipidiques modifiés, les taux de triglycérides élevés, taux de cholestérol modifiés, en particulier un HDL pas suffisamment élevé. Beaucoup d'hypertension, c'est un des signes les plus classiques associés au surpoids, l'obésité, des modifications de la glycémie bien sûr, et puis des maladies comme des ovaires polycystiques ou même certains cancers qui sont considérés comme étant des maladies métaboliques. Bien que je n'aborde pas trop cet aspect-là aujourd'hui dans cette vidéo. Parmi tous ces symptômes, la maladie on va dire la plus importante, celle qui est en train d'exploser à l'heure actuelle dans notre civilisation, c'est bien sûr le diabète de type 2. La progression dramatique de toutes ces pathologies est un constat d'échec pour les politiques de prévention officielle. Malgré toutes les politiques nutritionnelles, soi-disant les progrès de la médecine, je dis bien soi-disant parce qu'en fait il ne s'agit pas de progrès de la médecine, mais des progrès de la technologie médicale, des progrès de la pharmaceutique, qui apportent un certain confort aux patients, les pompes à insuline, certains médicaments ont permis de supporter en urgence, de sauver des personnes dans des situations d'urgence bien évidemment. Mais la façon dont on traite par exemple le diabète aujourd'hui est quasiment et totalement identique à la façon dont on traitait il y a 20 ans. Pourtant, aujourd'hui, de véritables solutions émergent. S'il s'apporte un confort aux patients, on n'arrive pas à traiter les causes, à s'attaquer aux racines de la maladie. L'approche que je vous propose n'est pas une approche symptomatique, c'est une approche causaliste. S'intéresser à ce pourquoi ces maladies émergent, pour y apporter bien sûr des solutions. Alors les chiffres sont alarmants, plus de 4 millions de diabétiques en France, si on compte les 700 000 qui s'ignorent, qui ne sont pas encore diagnostiqués. Diabète de type 2, c'est par exemple 400 nouveaux cas par an. Je ne vous parle même pas des maladies cardiovasculaires. Et si on ne change rien, en 2025, c'est 1 français sur 10 qui sera diabétique de type 2. Alors cette explosion est mondiale, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches qui se développent à l'heure actuelle autour de ça. Et ces maladies sont l'emblématique de l'évolution de notre mode de vie, de l'inefficacité des systèmes de prévention médicaux. On vous fait croire que ces maladies, que l'on sont dites incurables, irréversibles, que vous devrez garder toute votre vie vos hypotenseurs, votre insuline, votre metformine, vos anticholestérolémiens, vos hypotenseurs. Pourtant, malgré cette médication, le risque d'aggravation de vos maladies ne sont pas nuls. Donc, le traitement médical n'est pas la seule réponse. Pourtant, il existe en plus des personnes qui ont réussi à contenir ces maladies, à retrouver un niveau de glycémie normale, par exemple, en supprimant leurs médicaments. Ils ont aussi supprimé leurs hypotenseurs, ne prennent plus d'insuline, ne prennent plus de metformine, certains ont arrêté même les statines. Alors, ces personnes ont vu un retour de leurs paramètres biologiques. Leur poids est redevenu dans des normes correctes, la glycémie a chuté, les triglycérides, le cholestérol HDL est remonté, triglycérides a baissé, bien sûr, la tension a eu des chiffres revenir vers la norme, tout ça sans l'aide des médicaments. C'est possible, c'est une réalité que je vérifie depuis deux ans. Je vous rassure, je ne suis pas le seul à proposer des solutions gagnantes pour ce type de pathologie. Je ne propose rien de magique ni de miraculeux. Le seul miracle de la guérison, il est en chacun de nous. C'est ce qu'Hippocrate appelait le pouvoir d'auto-guérison. Encore faut-il pouvoir le stimuler, c'est chacun d'entre nous. Pour ça, il faut replacer l'organisme, le patient, dans des conditions idéales qui vont lui permettre de revenir à un état de santé optimal. Le repos digestif, le repos nerveux, les apports nutritionnels spécifiques, les réformes globales de leur hygiène de vie, de leur mode de vie, de leur psychologie, tout ça va permettre un retour dans des normes. Comment faire ? Toutes les études scientifiques associées à une expérience de 25 ans m'ont montré que la naturopathie m'a permis de mettre au point un protocole très précis qui a été expérimenté, testé avec succès par de nombreux patients aujourd'hui. Qu'ont fait ces personnes pour retrouver une glycémie normale, pour supprimer leur hypertension, pour retrouver un poids idéal ? Elles ont traité les causes de leurs problèmes. Évident, me direz-vous, pourtant la médecine ne s'intéresse pas vraiment à ces causes. Votre médecin vous a sans doute expliqué que vous avez du diabète, des troubles cardiovasculaires ou d'hypertension, c'est parce que vous avez du surpoids, ou que c'est votre génétique, ou que votre alimentation est trop calorique, trop grasse, que vous ne faites pas assez d'exercices. Cette approche est beaucoup trop simpliste. Si elle marchait, ça ferait longtemps que ce syndrome serait éliminé. Le syndrome métabolique, bien sûr, vous savez qu'il est facilement repérable. La médecine s'est très bien identifiée. Il faut avoir trois symptômes parmi les cinq qui sont décrits là, sur la fiche que vous voyez. En particulier, la graisse viscérale associée, soit de l'hyperglycémie, soit de l'hypertension, soit une modification du profil lipidique. Et on vous dit, si vous maigrissez et que vous prenez mon traitement, vous améliorerez votre santé. Donc on vous impose quoi ? Un régime basse-calorie associé à un traitement médical. Mais on sait très bien qu'à moyen terme, ce système, ce traitement-là, est un échec dans 99% des cas. Les patients regrossissent, leurs symptômes réaugmentent, et ils sont obligés de reprendre plus de médicaments. Le problème du diabète, par exemple, et des autres maladies métaboliques, n'est pas un simple problème de surpoids. Il suffit de regarder, 80% des obèses souffrent de syndrome métabolique. C'est vrai que l'obésité peut être un facteur aggravant, mais 20% de ces mêmes obèses n'ont pas de syndrome métabolique. Ils n'ont pas de problème d'hyperglycémie, d'hypertension, de troubles cardiovasculaires. Et si on regarde les personnes qui sont de poids normal, 40% d'entre elles souffrent de syndrome métabolique, malgré leur poids dit normal. Elles peuvent avoir du diabète, de l'hypertension, des troubles cardiaques. Pourtant, ces personnes ne sont pas en surpoids. Donc le surpoids n'explique pas tout. Le problème est ailleurs, et les apparences sont trompeuses. Dans le protocole, qu'il faudra bien sûr individualiser, j'explique bien qu'il ne suffit pas d'avoir une alimentation hypocalorique. La privation calorique, les régimes restrictifs, conduisent à des échecs. Et à de trop grandes frustrations, bien sûr, si bien que les patients ne suivent pas correctement les choses. La clé est au contraire dans le choix de l'origine des calories consommées. Notre approche est davantage qualitative plutôt que quantitative. Les graisses ont par exemple joué un rôle primordial dans la régulation de la glycémie. Encore faut-il savoir les choisir. Mais ce protocole que je propose se distingue de tout ce qui existe déjà, en ce qu'il s'appuie sur des principes de la naturopathie, l'approche vitaliste, qui permettra de faire des choisis du cieux sur certains plans. C'est-à-dire sur le plan alimentaire, bien sûr, en associant correctement les aliments, en les choisissant pour leur qualité nutritionnelle, avec une utilisation intelligente de certaines techniques, comme le jeûne intermittent par exemple, ou des jeûnes un peu plus prolongés, qui sont primordiaux dans le repos digestif et le retour vers un équilibre organique. Associer tout ça à d'autres facteurs, la phytothérapie et les principes actifs de certaines plantes vont permettre d'améliorer la fonction hépatique, de limiter la stéatose hépatique et d'aider à la fonction de détoxification du foie. L'importance du sommeil, mais aussi tous les travaux autour du microbiote et des nutriments qui permettent d'améliorer la qualité de ce microbiote pour favoriser une meilleure régulation de la glycémie ou d'une amélioration du terrain en général. La nutrithérapie avec ses molécules très efficaces dans le maintien de l'équilibre du terrain sont aussi des outils importants. Mais notre approche ne s'arrête pas à la nutrition ou à la phytoaromathérapie. Nous intégrons aussi dans ce protocole une approche psychobiologique des maladies. Votre maladie, qu'elle soit métabolique ou autre, a un sens. Son décodage, comprendre que certaines personnes qui ont le même profil physique, avec les mêmes problèmes, les mêmes origines, comme une stéatose hépatique, un foie gras, vont pour certains faire un AVC, certains vont faire des troubles cardiovasculaires, d'autres du diabète, d'autres simplement du surpoids. Pourquoi certains font une maladie plutôt qu'une autre avec une base métabolique identique ? La réponse se trouve peut-être dans leur histoire personnelle. La médecine dira la génétique, nous nous dirons dans leur histoire familiale et les stress vécus dans leur vie. Au-delà de l'aspect psychologique, l'application d'un changement de mode de vie aura des répercussions rapides sur les symptômes, mais aussi sur les niveaux de vitalité. Dans ce livre, ou dans les journées de formation que je propose, je propose plusieurs parties. Une première partie pour comprendre la physiologie de ces maladies. On accuse souvent par exemple le pancréas d'être fragilisé, alors qu'il s'agit d'abord d'un autre problème qui va ensuite fragiliser le pancréas, mais au départ, ce n'est pas un problème de pancréas, par exemple le diabète de type 2. Ensuite, de comprendre les causes de ces maladies, qu'elles soient alimentaires, physiques, psychologiques, reliées à la génétique ou pas. Rétablir des vérités physiologiques, des vérités scientifiques. Comprendre que la naturopathie s'appuie aussi sur des principes physiologiques concrets. sortir du dogme des calories. Tout ce qu'il faut savoir sur les graisses, le cholestérol et les mensonges qui tournent autour de ce nutriment. Les sucres, comprendre qu'ils n'ont pas tous le même impact sur notre métabolisme. La notion d'index glycémique, vous en avez entendu parler, mais elle est déjà désuète, elle est déjà dépassée. On parle aujourd'hui de charge glycémique, d'index insulinique, voire simplement de qualité de sucre. Est-ce que cela suffit pour faire les bons choix? Peut-être pas. La compréhension de l'utilisation des fibres, à bon escient, et puis, est-ce que vraiment certains produits, comme on vous les fait miroiter, sont vraiment miraculeux? Les fameux jus de légumes verts, est-ce que ça va entraîner des transformations exceptionnelles dans votre organisme? Est-ce qu'on peut se nourrir que de jus? Est-ce que le crudivorisme, est-ce que la dissociation alimentaire, est-ce que le végétarisme, le végétalisme, sont des solutions à ces pathologies-là? On verra que ce n'est pas toujours le cas et qu'il faut rester mesuré dans cette approche-là, même si elle peut être une solution à un moment donné. Mais aussi, nous verrons toute l'approche sur les perturbateurs endocriniens, l'influence qu'ils ont sur l'obésité, sur le diabète, sur les troubles cardiovasculaires, sur le foie, les facteurs obésogènes et diabétogènes. J'en ai identifié 10 précis qui sont à éliminer de notre mode de vie et sans cette élimination-là, le retour en arrière est très difficile. Le jeûne, le régime cétogène, tout ça sont des solutions mais qu'il faut savoir manipuler à bon escient. Chaque chapitre de ce livre, de ces conférences, se termine par un petit résumé de ce qu'il faut retenir pour pouvoir mettre en place les choses dans un protocole qui soit bien compris par le patient. Sans cette compréhension, le patient ne fera pas correctement les choses. Donc je ne vous propose pas un médicament magique, je le répète, ce n'est rien de miraculeux. Il s'agit d'une remise en cause précise d'une hygiène de vie à adapter en fonction de son tempérament. Si certains ont réussi, pourquoi pas vous ? Je vous propose d'aller regarder la vidéo de Denise. Pour certains, vous l'avez sans doute déjà vu. Mais il y a d'autres patients qui vont témoigner. Vous avez vu que pendant les séjours de jeûne, certains patients diabétiques avaient un retour très rapide de leurs variables et qu'ils arrivaient ensuite à maintenir en place leurs paramètres métaboliques. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous soit le 7 octobre pour un premier séminaire du côté de Nancy qui va détailler tout ça. Vous donnez toutes les solutions pour que vous redeveniez acteur de votre santé. Sinon, vous pouvez commander dès aujourd'hui le livre que je viens d'écrire qui s'affiche ici « Guérir les maladies métaboliques et le diabète de type 2 en supprimant ces causes » avec tout le protocole naturopathique anti-diabète 6-6 détaillé. Vous pouvez donc commander ça soit en me contactant directement par mail à l'adresse qui s'affichera à la suite de cet entretien. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez pratiquer la naturopathie. Vous formez naturopathie qui, dans notre école, la formation à l'océan de naturopathie, garde ses racines vitalistes mais associe ses racines vitalistes traditionnelles à toutes les connaissances scientifiques modernes qui permettent d'avoir un regard précis et un regard global sur l'individu. Un regard global, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la fois à sa dimension physique, vitale, énergétique, émotionnelle, psychologique, voire spirituelle. Je vous dis donc à bientôt et vous pouvez me retrouver sur alsacenaturo.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501